Chose promise, chose due, des compteurs de dernière génération viennent d'être remis au ministère en charge de l'énergie par Brice Clotaire au Ligue Ingema, le président de transition au Gabon. Le geste a pour objectif de résoudre l'épineux problème lié au manque ou au retard d'acquisition de ces compteurs fournis par la Société d'énergie d'eau du Gabon depuis plusieurs années et ceci malgré le fait que le paiement du produit ait déjà été effectué par les clients. Beaucoup de gens manquent de compteurs et on a du mal ces derniers temps à obtenir ces compteurs. Je pense que c'est une très bonne chose. Ensuite, ce que j'observe, c'est que ces compteurs sont des kits complets, ce qui va permettre de réduire le temps d'installation de ces infrastructures. Comment je le reçois ? Très bien, parce que l'électricité fait partie des biens fondamentaux. Tout le monde a besoin d'électricité. Je pense que quand on a de l'électricité, on peut alimenter un frigidaire, s'éclairer, etc. Constitué de 4 500 compteurs triphasés intelligents, de 20 000 kits d'accessoires de branchement, de 2 000 kilomètres de branchement, ce lot vient donc répondre à la demande de plus en plus importante que la ECG n'arrive plus à satisfaire. Pour les compteurs destinés ou ménages, le prix a été fixé à 70 000 francs CFA au lieu de 140 000 francs. Alors que pour ceux dédiés aux entreprises, autrefois fixés à 350 000 francs CFA, coûteront désormais 120 000 francs CFA. Nous venons de recevoir le don. Nous allons nous asseoir avec le ministre de l'énergie pour voir d'abord comment est la répartition de la population sur l'ensemble du territoire parce qu'on ne va pas tout concentrer sur Libreville. Je pense qu'il faut, au prorata de la population, en envoyer dans toutes les provinces pour que tout le monde en ait un petit peu. Ces nouveaux compteurs dont les prix correspondent désormais aux réalités sociales des Gabonais prennent en compte les revenus des Gabonais de la classe moyenne.